Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était lundi dernier, il y avait un guide de haute montagne qui se promenait à Mirepex, un petit village du Béarn, pas loin de Lourdes, de Béteram. Et si tu connais un peu le Béarn, pas loin de Naï, il trouve un jeune homme allongé sur le bord du chemin. Un jeune homme en tenue de sport, avec ses baskets, son beau visage rayonnant, mais il est allongé, inanimé, sans vie. Il s'approche, il essaye de le ranimer. C'était peine perdue, une pompier réservie s'approche aussi, il essaye de le ranimer, mais c'était aussi peine perdue. Ils appellent les gendarmes, et les gendarmes, évidemment, arrivent le plus vite possible pour essayer de s'occuper de ce qui était désormais un cadavre d'un jeune homme. Et le problème, c'est que quand on est en tenue de sport, on n'a pas forcément de papier d'entité sur soi, et donc il faut trouver qui est ce jeune homme. Alors, il n'est pas du village de Myrpex, donc ils sont un peu circonspects, ils cherchent, et puis il voit autour de son cou un crucifix, et puis un bout de tissu, un bout de tissu marron. Et alors, il voit ce bout de tissu marron sur lequel il y a une image de la Vierge Marie, de toi, Notre-Dame. Et puis, ils se disent, bon bah tiens, ça doit être un chrétien, c'est rare ici de voir des gens avec un tissu pareil. On va le prendre en photo de ce jeune homme, et on va envoyer la photo aux prêtres et diacres des environs, en particulier d'un diacre. Un diacre, c'est une personne qui est là pour s'occuper particulièrement des pauvres et des malades dans l'église. Donc il y en a un qui habitait pas loin, et puis il lui montre la photo de ce jeune homme. Et le diacre, un peu perplexe, dit, ben non, je reconnais pas, d'autant plus qu'il lui avait mis un sparadrap sur les yeux pour les maintenir fermés. Donc il reconnaît pas, et puis ils se disent, bon bah on va envoyer ça sur le groupe WhatsApp de tous les prêtres de la zone, et les prêtres et diacres, et ils reçoivent la photo, et décidément ils reconnaissent pas ce qui pourrait être un paroissien. Jusqu'à ce que l'un des prêtres, l'autre vicaire, donc dans une paroissie il y a un curé qui est responsable, et puis les autres prêtres peuvent être vicaires, c'est-à-dire qu'ils aident le curé dans la charge pastorale, écrit sur le groupe WhatsApp, je rêve, ou c'est Alexandre ? Et alors là tout le monde réagit un peu, et donc un peu choqué, et il dit, ah ben non, attendez, faut qu'on aille voir, etc. Et donc ils arrivent dans le lieu où avait été déposé le cadavre de ce jeune homme, et ils découvrent que c'est Alexandre, en effet, l'autre vicaire, ils étaient une équipe de trois prêtres, et ils se rendent compte que ce frère, cet ami qui était parti courir à 11h30, ce jour de repos, qui est souvent réservé aux prêtres le lundi, il était parti courir pour une personne qui cherche à avoir un bon équilibre humain, et oui, il n'était pas rentré, mais bon, ça lui arrivait parfois d'aller déjeuner extérieur ce jour-là, et que voilà, il avait fait un infarctus pendant sa course. Et évidemment, ils sont bouleversés, ils appellent l'évêque qui est leur père, j'allais dire comme leur père, mais il est vraiment leur père, et les autres frères prêtres, le directeur spirituel, la famille de ce jeune homme qui avait 31 ans et 3 mois, et tout juste 3 ans de ministère sacerdotal, 3 ans de vie publique, comme l'a dit plus tard son évêque dans l'homélie d'enterrement. Et tout de suite, ils se sont bouleversés, parce que ça faisait 4 ans qu'ils vivaient ensemble, ils commençaient leur cinquième année avec un beau désir de vivre entre frères, de vivre entre frères, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire de mener une vraie vie de famille, de prendre les repas ensemble, de prier ensemble, de travailler ensemble pour annoncer ton évangile Jésus, pour ne pas être trop autour d'eux, de vivre en fils de leur évêque, très obéissant au pape et à l'église. Ils cherchaient tout leur cœur à vivre ça. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, Jésus, ce qui m'a frappé, c'est que, alors que j'ai été aux obsèques avec quelques paroissiens, ils sont revenus en disant, « Mais au fait, j'ai compris quelque chose. L'évêque, c'est vraiment son fils qu'il a perdu de 3 ans. Petit-fils de 3 ans qu'il a perdu. Et vous, vous avez vraiment perdu un frère. Vous êtes vraiment frère. » Et c'est vrai que c'est marquant, parce que le cercueil, Jean-Alterman, qui était vendredi dernier, était placé au milieu de l'église, avec les prêtres qui, au lieu d'être tournés vers l'hôtel, étaient les uns face aux autres, un peu comme ce qu'on appelle dans des stales, qu'on voit parfois dans un monastère, c'est-à-dire qu'au lieu d'être tournés vers le cœur, ils étaient tournés les uns vers les autres, de part et d'autre, un peu comme dans un stade, si on peut dire les choses. Ainsi, Jésus se regardait les uns les autres avec Alexandre au milieu, avec toi, Alexandre, mon petit frère, mon grand frère, qui est maintenant la Vierge Marie la première au ciel, et j'expliquerai après pourquoi. Et toi, tu étais au milieu de nous, tu étais au milieu de ta famille aussi, qui était là, en bout de ligne, de ton évêque, qui était là comme père à la tête, à côté de l'hôtel, et avec tes deux frères, Paul et Maxime, qui étaient bouleversés, et nous tous avec. Et les paroissiens, grâce à toi, ont découvert ce que c'était que l'église comme corps, l'église comme famille, l'église où nous sommes les frères et sœurs, vraiment, de façon complètement inouïe, les uns les autres, fils d'un seul père qui est Dieu, mais qui passe par le pape, qui s'appelle pape parce qu'on appelle papa, d'un seul père qui est l'évêque, représentant des apôtres, d'un seul père qui est le prêtre, qu'on appelle abbé, qui vient de l'araméen, abba, qui veut dire papa, ou père, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et ce que je retiens de ta mort, Alexandre, c'est que tu portais ce bout de tissu qui est ce qu'on appelle le scapulaire, qu'on peut imposer. On n'est pas au mois d'octobre, on n'est pas au mois de mai, on n'est pas au mois de juillet, où c'est Notre-Dame du Mont Carmel, on parle du scapulaire, mais c'est de ça dont je veux témoigner de ta vie, Alexandre. C'est ce scapulaire que tu portais même quand tu faisais du sport, parce que tu voulais croire aux paroles de la Vierge Marie qui avait dit, si toute personne qui porte ce scapulaire avec piété, ce n'est pas un truc magique que tu portais autour du cou, comme on va ne pas bosser le bac et mettre quand même une bougie à la Vierge Marie, ou comme on ne va pas faire d'analyse médicale, mais on va mettre une bougie à la Vierge Marie, ou comme on ne prie pas, mais on met une bougie à la Vierge Marie pour nous rattraper. Non, c'est-à-dire, tu portais ce scapulaire avec piété, et tu avais à cœur de prier tous les jours son chapelet. Et la Vierge Marie a dit, toute personne qui porte ce scapulaire avec piété, alors ça peut se porter comme un tissu ou comme une médaille, et qui prie le chapelet avec dévotion tous les jours, et bien je lui promets qu'il ne fera pas plus du purgatoire que les jours qu'il sépare sa mort du samedi d'après. C'est-à-dire que le samedi d'après sa mort, tu l'auras amené au ciel. Et donc je sais, Alexandre, que tu es au ciel, tu nous manques. Aujourd'hui, on s'est réunis avec tes frères, avec l'un d'entre eux qui souffrait particulièrement, et avec les autres jeunes prêtres du diocèse, et avec tellement de belles personnes que tu as aimées, qui t'aiment, et tu nous as manquées parce que tu avais l'habitude de venir à ces rencontres de retraite, de recueillement, où on se retirait un peu de l'agitation quotidienne pour essayer de laisser Jésus nous convertir. Mais voilà, ce que je retiens, c'est ce scapulaire que tu portais. Et je me pose la question qu'est-ce qui m'habille quand je vais faire du sport, qu'est-ce qui m'habille quand je vais me reposer, qu'est-ce qui m'habille quand je vais marcher, quel est le vêtement qui m'habille ? On sait que le vêtement, c'est un peu la fonction. Aujourd'hui, il y avait Alexandre, tu l'as vu, un d'entre nous qui portait sa tenue de gendarme. Et un gendarme, on le reconnaît parce qu'il porte la tenue de gendarme. Un médecin le reconnaît parce qu'il porte la blouse. Et toi, tu avais à cœur de porter ce scapulaire. Et donc, tu étais fils de Marie. Et en fait, c'est ça, un chrétien, c'est un fils de Marie. C'est pour ça qu'on est tous frères et sœurs, on est tous enfants d'un père, etc. Et dans cette histoire, la mère, c'est qui ? C'est Notre-Dame. Et toi, Marie, tu as pris sous ton manteau, sous ta protection, sous ton voile de tendresse. Tu as pris Alexandre et c'était ça, en fait, sa fonction, son identité, ce qu'il était, c'était fils de Marie. Et je rends grâce parce que quelques paroissiens, cette année, ont décidé de renouveler leur promesse du baptême et sont engagés à porter une petite médaille. Il n'y a pas besoin de porter le tissu, on peut porter une petite médaille de Marie autour du cou en disant j'appartiens à Marie. et je sais que ces paroissiens, ils iront au ciel parce que Marie, tu t'es engagé à le faire. Et je t'invite, toi, qui a passé ce moment de prière avec Jésus, avec Marie, avec Alexandre, ce jeune prêtre de 31 ans, mort si jeune, j'allais dire mort trop tôt, mais pour le Seigneur, rien n'est trop tôt, il sait ce qu'il fait, de l'un point de vue humain, mort trop tôt, eh bien, à te poser la question, quel est le manteau qui m'habille ? Quelle est mon identité ? Qu'est-ce que je suis ? Est-ce que je suis médecin ? Est-ce que je suis agent commercial ? Est-ce que je suis mère de famille ? Est-ce que je suis père de famille ? Est-ce que je suis étudiant ? Est-ce que je suis lycéen ? Est-ce que je suis retraité ? Ou est-ce que je suis d'abord et avant tout fils de Marie ? Fille de Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Merci.